Et là les gars j'ai pas mis 220 euros dans un giga par pain par hasard Téma le bitume, comment il est bien gris, bien grisonnant Et c'est ce qu'on va unboxer aujourd'hui les gars Mais juste avant d'y aller, tu connais la chanson, on like, on s'abonne Un petit commentaire sur qu'est-ce que vous préférez Celle-ci ou alors plutôt celle-ci, vous voyez ce que je veux dire les gars Et tirage au sort, promis, j'arrête de vous embêter C'est dimanche, dimanche 10h30 sur la chaîne Il y aura un heureux élu pour cette paire de Air Max 95, Nike by you Forza, viola, violette et blanche, elle est exceptionnelle, 200 euros, elle est neuve Et donc on est parti avec cette boîte en bitume grisonnante Qui porte le nom de Wheat Cement Paris Olympique Air Jordan 4 bien évidemment Et une autre question que je vais poser à Jordan et peut-être quelqu'un va pouvoir me répondre Pourquoi à chaque fois que Jordan rend hommage à Paris, on est sur du gris grisonnant Moi à part la grisaille, le brouillard et la pollution, je vois pas trop la référence les gars Après c'est vrai que le packaging il est sympa avec le Jordan brillant à poser sur ce bitume Sur ce ciment comme ceci, je sais pas si vous allez bien le voir parce que c'est vraiment subtil Et la boîte, ça fait plaisir parce que voilà, à ce prix là, prix retail, 220 euros On a envie tous d'avoir un packaging un petit peu sympa et revisité Et là les gars, ça se présente comme ça Donc c'est vraiment cement partout Et c'est grave bien emballé parce qu'on va avoir un papier pour chaque chaussure les gars Je déballe tout ça et on en parle de suite ensemble La colle de Nike est assez présente L'odeur est vraiment assez nauséabonde Et on va retrouver comme sur la Frozen Moment Vous savez la petite étiquette les gars Je vous la passe là en vidéo Ça m'a fait tiquer au début cette étiquette Avec les inscriptions chinoises Et de l'autre côté, on va avoir des inscriptions en anglais Qui nous disent de faire attention aux différents matériaux de notre paire Les gars, je sais pas ce que vous vous en pensez Mais je trouve qu'elle est plutôt propre, bien réalisée J'ai pas trop de traces de colle Alors attendez les gars, je vais chercher la lumière noire Et vous voyez c'est plutôt clean En tout cas sur la mienne, j'ai pas de grosses tâches Tu vois ce que je veux dire Bien dégueu, bien dégoulinante Là pour le coup, ils se sont appliqués Et ça fait plaisir Elle tient vraiment sa ligne de Jordan 4 Avec les lacets légèrement peluchés Gris, un ton plus clair Et on va retrouver les empiècements centraux de notre paire Remplis avec une plaque en cuir quadrillé Comme ceci qui remplace la grille habituelle sur notre Jordan 4 Donc ça change, ça fait plaisir Ça la consolide un petit peu Ça lui donne une certaine lourdeur Une certaine épaisseur je trouve La qualité de ce cuir lisse, gris est vraiment au maximum les gars Là j'ai rien à dire C'est vraiment un perfect Et quand ils mettent celui-ci A chaque fois c'est sur un banger Une paire qui a de la gueule tout simplement Et en bas au niveau du renfort On aura un empiècement comme ceci Dans un cuir avec cet effet vieilli, craquelé Qui va lui aussi lui donner une certaine prestance Avec la midsole gris foncée Et gris foncée avec le jumpman blanc Et on va retrouver ce cement à l'arrière Au niveau d'huile table On dirait vraiment un empiècement Mais en béton armé Tu vois ce que je veux dire Et cet effet là de pierre bitume On va le retrouver au niveau des attraps placés Des montants en plastique au niveau de la cheville Et je remarque là sur la languette Le jumpman avec le flight Là ça sera vraiment pressé dans le cuir de la languette Là aussi encore une fois ça change C'est appréciable vous voyez D'avoir un petit peu de nouveauté dans les détails L'étiquette Air Jordan grise est bien cousue Et apposée derrière la languette Mais moi ce qui me fait vraiment plaisir sur ce modèle C'est la doublure Regardez moi l'épaisseur dans ce dain peluché Je soupçonne que la paire soit vraiment confortable les gars Et ça ça fait plaisir Et effectivement les gars comme je l'avais pressenti C'est vraiment une masterclass Qu'est-ce que je me sens bien dans cette J4 Ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé le confort d'une Jordan 4 Ça fait deux fois d'affilé là avec la RM Pro de Nigel Silvester Donc peut-être il commence à se mettre à l'ordre du jour Et à revoir un élément principal de quand t'achètes une paire de pompes Tout simplement c'est son confort Nike revoit les fondamentaux Là à travers les paires qu'on voit là ces dernières semaines Ça fait plaisir Mais maintenant il faut qu'on parle de l'aspect général de cette Witts cement les gars Et je trouve qu'elle est vraiment assez fade, terne La paire moi je sais pas Elle me rend triste de fou J'ai l'impression qu'on est 18h le soir dans un mois plus vieux de décembre Sous la flotte parisienne Tu vois c'est ce qu'elle m'inspire profondément Et oui tu vas réussir à avoir du flow avec Avec ton meilleur outfit Avec je sais pas moi un pantalon gris clair Une chemise noire et tout tu vois Mais je sais pas Je sais pas qu'est-ce qu'elle m'inspire Quand bien même elle me rappelle un petit peu la Jordan 4 Cause Qui est vraiment un mythe Cette Witts cement on sent l'inspiration de la cause Vous voyez ce que je veux dire Mais sans s'approcher de près de ce graal absolu de la sneaker On est à des années lumières Et même si vous voulez mon avis La Frozen Moment qui elle aussi est grise Vous voyez mais c'est vraiment un gris clair Avec la midsole beige pour lui donner un look rétro Et les empiècements chromés Pour lui donner un peu de peps et de vie tu vois Et un petit côté actuel et moderne Vous voyez là moi cette Frozen Moment J'en suis fou amoureux avec les lacets crème Là les gars Si vous kiffez le gris Moi personnellement c'est Frozen Moment Est-ce que vous ça sera la Witts cement Les gars dites moi dans les commentaires Sans parler d'oseille ou de prix Laquelle des deux vous préférez Et je vais même pas inclure La cause Parce que là pour moi On est beaucoup trop loin On n'y est pas du tout Elle était easy win les gars Franchement ceux qui la voulaient vraiment Il fallait juste être à l'heure sur SNK RS Participer à 2-3 raffles Moi j'en ai eu 3 les gars Au prix de 220 euros Je trouve que ça reste toujours un petit peu cher Va falloir arrêter d'augmenter 220 euros Nike s'il vous plaît On a touché le plafond là On a touché le plafond On arrête Mais vu qu'il y avait 15 000 paires Uniquement pour l'Europe Alors c'est un chiffre assez moyen Dans les stocks qu'on peut avoir là Ces derniers temps avec Nike C'est pas ultra limité non plus Vous voyez ce que je veux dire Bah elle a une petite valeur Au resell qui tourne aux environs Des 260 à 270 Est-ce qu'elle va baisser ? Est-ce qu'elle va monter ? Moi je pense qu'elle va monter D'ici cet hiver ou la fin de l'année Je la vois bien s'approcher gentiment Des 290 Et pourquoi pas atteindre les 350 Attention les gars Mais si vous la kiffez Voilà pourquoi je parle de resell C'est pour que vous l'achetiez maintenant A 260 Et pas dans 3 mois ou 4 mois A plus de 300 ou plus de 350 les gars Moi je suis pas un grand fan Donc ça va partir à la vente Toutes les paires que j'ai chopé là les gars Ça sera ce samedi 14h Sur mon site internet Alexiedere.com Et je vous mets un code promo là Youtube10 les gars Si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse Vous aurez 10€ offert A partir de 5€ d'achat 50€ d'achat pardon Et voilà comme ça vous êtes les premiers avertis Les premiers prévenus Sous promotion Et s'il y a une paire qui vous intéresse Foncez Ça sera dispo Et sinon J'ai sorti une vidéo giga drama Avec With The New V-Style Qui scamme et tout With The New Ça part en eau de boudin Si vous l'avez pas encore vu Allez checker ça Je vous mets la vidéo juste ici Et on se capte Dimanche Sans faute Pour une vidéo De zinzin Ça fait 6 mois 8 mois Que j'attends une commande Les gars Je vous en dis pas plus Ça va être une vidéo Exceptionnelle Et vous aurez en plus Le gagnant De la 95 Les gars Merci à tous On se capte dimanche Ciao tout le monde Prenez soin de vous Et vous aurez en plus